Attention, vous l'attendiez depuis très longtemps, il revient avec une saison 2 de... Euh, ouais je te coupe, juste c'est pas une série, donc techniquement il n'y a pas de saison. Ah, euh, et du coup je dis quoi ? Bah tu dis que je fais mon retour quoi. Ah, ok je vois. Il est de retour pour vous jouer un mauvais... Non, 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 ça c'est nul. Trouve autre chose. Hum, tu es compliqué dis-moi. Il revient pour défoncer le YouTube game. Ouais, ça c'est pas mal, continue, continue. Attendez-vous à des vidéos de qualité et un humour à couper le souffle. Laissez-moi vous présenter... Ouais, enfin, ils sont sur ma chaîne, ils savent qui je suis. C'est débile ce que tu fais là. Tu es un connard, et ce connard c'est... C'est moi. Et oui, je vous avais promis un retour au mois de septembre. Je vous ai pas menti, techniquement le jour où sort cette vidéo, on est le 29 septembre. Et puis si c'est pas le cas, bah je suis qu'une merde. Avec tout ce temps sans vidéo, vous devez sûrement vous dire que je reviens avec un concept de fou. Et bien pas du tout. J'avais envie juste de faire des petits tests de personnalité. Parce que j'adore répondre à ce genre de quiz totalement ridicule. On entend souvent sur des trucs comme ça sur internet. Que veut dire votre prénom ? Ce questionnaire va révéler ta personnalité ? Ce questionnaire va te dire si tu seras célèbre et riche ? Et un tas de trucs nul à chier. Tous ces trucs nul à chier, j'ai décidé de les faire en vidéo. Qu'on sache tous ensemble qui je suis réellement. Déjà pour commencer, j'aimerais savoir ce que mon prénom a à me révéler sur moi. Signification et origine des prénoms. On prend le premier... Le lien ne marche pas. Alan. Garçon. Oh, il y a une vidéo. Bah, attendez. Le prénom Alan est dérivé des Alanis, peuplades des bords de la mer Noire. En celte, Alan signifie beau. Ok. Bon. Je n'ai pas appris grand chose sur ma personnalité, c'est juste que je suis beau. Alan en bref. Signal astrologique, cancer, perdu, chuyon. Couleur, bleu. Je préfère le jaune. Numéro chance, 10. J'ai choisi le 4. Il y a moins de commenter le prénom Alan, les commentaires sont vraiment fous. Mon meilleur ami s'appelle Alan, on s'est connu 3 mois après votre rentrée en seconde. J'aime bien ce prénom. Je connais quelqu'un qui s'appelle Alan. Vive les Alan ! Mon ami Alan, c'est le meilleur. En plus, c'est un ange tombé du ciel. Par contre, Alan est un prénom kurde. Ça revient à une région s'appelant Alan placée au Kurdistan de l'Est, la ville Sardasht. La région est symbolique pour les Kurdes parce que c'est un endroit de résistants contre l'invention des musulmans de l'époque. Vous savez vraiment rien. Bon, bah voilà ce qu'on sait à partir de mon prénom. Maintenant, je vous propose qu'on aille faire des petits tests de personnalité. Test de personnalité, humour, drôle. Êtes-vous drôle ? Ah ! Riez-vous si vous voyez quelqu'un glisser sur une peau de banane ? Le summum de l'humour. Mais en vrai, je pense que je rigole. En fait, dès que quelqu'un chute de manière ridicule, moi je rigole. Vous arrive-t-il de rire de vous-même ? Écoutez, bah oui, à chaque fois que je regarde mes vidéos, je rigole. Avez-vous déjà été ivre ? Je crois pas. Riez-vous de l'adversité ? Je me ris du danger. Aimeriez-vous être comédien ? Ah, je dirais pas non. Ah, je dirais pas non. Dernière question, les clowns vous font-ils rire ? Depuis que je suis fan de films d'horreur, je ne vois plus les clowns comme le personnage qui doit faire rire les enfants. Vous êtes un champion de la bonne humeur. Vous avez l'art de savoir vous amuser et vous traverser. Vous traverser donc les épreuves de la vie avec bonne humeur. Cela ne signifie pas. Ok. Donc je suis quelqu'un de drôle. Prochain test. J'aimerais savoir quel sera mon futur métier. Ah oui, il y a quand même 45 questions. Ça va aller vite, hein ? Nous arrivons à la dernière question de ce test super long pour savoir quel est le métier qui correspond à ma personnalité. Je fais tout pour être sur le devant de la scène où je fais preuve de sang-froid. Je pense que je sais faire preuve de sang-froid. Et du coup, le métier que je dois faire est... Une inscription pour avoir les résultats. Animal Totem, le test. C'est parti. Je prends toujours les premiers liens car j'ai la flemme de chercher. Ah, un test un peu plus court. Ça fait du bien. En général, c'est facile pour moi d'approcher les autres. Ouais. Mutiger, mutiger. Je suis quand même un grand timide. Je dirais plutôt pas d'accord. Chut. Je passe beaucoup de temps à observer avant d'agir. Non. C'est totalement faux. Je suis quelqu'un d'intensif. Je mène un rythme de vie frénétique. Je cherche à connaître le secret de l'univers. Non. Je suis un serpent. La signification principale de l'animal totem du serpent est fortement liée à la force de vie et à l'énergie primale. Dans de nombreuses cultures, cet animal est vénéré comme un totem puissant qui représente la source de la vie. Quand le thème du serpent apparaît dans votre vie, cela signifie probablement que des possibilités de changement se profilent à l'horizon. Soyez prêts à faire l'expérience d'un moment de transition important et d'une augmentation de votre niveau d'énergie. Très bien. Donc je suis un serpent. Pégable. Test suivant. Et enfin, le dernier test que je vais faire, c'est tout simplement, quel youtubeur je suis ? Hein ? S'ils ne me mettent pas dedans, je ne comprends pas. Quel est le premier site que tu visites lorsque tu te rends sur internet ? Facebook, Twitter, YouTube ou Skyblog ? Je n'ai jamais eu de Skyblog. Je n'avais pas internet à cette époque-là encore. Youtube ? Ah oui, Youtube. Non mais... Je n'avais pas vu en dessous, je me parlais tout plutôt. Quel secret d'internet souhaites-tu découvrir ? Le moyen d'agrandir sa bite en seulement 3 semaines ? Rencontrer des meufs chaudes dans ta région ? Trouver un remède simple contre l'acné et Ebola et que les médecins te détestent ? Percer la manière de gagner 3000€ par mois en restant chez soi ? L'argent, hein. Toujours l'argent, c'est... C'est pas pour rien que je suis sur YouTube. Quelle est ta position favorite ? Debout, assise, allongée, oblique ? Bah oblique, hein. Droitier ou gaucher ? Droitier, gaucher, cheveux. Manger une banane par le haut ou par le bas ? Alors, on va répondre clairement à cette question. C'est un des plus grands débats de l'univers après pain au chocolat et chocolatine. On dit pain au chocolat. La banane, par le haut ou par le bas ? Alors moi, après avoir vu un super documentaire animalier sur les chimpanzés, je sais qu'il faut ouvrir la banane par ici. tout simplement en pinçant le cul de la banane. Hop ! Une fois qu'on pince, on n'a plus qu'à tirer comme ceci. Voilà. De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier si une banane s'ouvre dans un sens ou dans l'autre. C'est tout simplement de voir les bananes dans Mario Kart. Voilà. La queue est en haut ! Si elle était en bas, on ne pourrait pas faire des blagues comme ça aux gens. Et ils ne glisseraient pas dessus. Portel de merde ! Enfin vrai ! On passe. Je suis EnjoyPhoenix. Dans la vie, tu aimes deux choses. La joie et les phénix. Yes. Mais tu apprécies aussi le soleil, la vie, l'amitié, la liberté, le Nutella, le fromage, les créneaux réussis, la pétanque, compter deux par deux, faire tes lacets, les revêtements moquettes, les volets fermés, les volets ouverts, et bien sûr, le goût du métal froid sur ta langue. Continue d'aimer les choses, car nous, on t'aime en secret. Il n'y a plus aucun secret sur ma personnalité. Toi, moi, l'autre là au fond, tout le monde sait qui je suis à présent. Je ne sais juste pas quel métier je dois faire parce qu'il faut s'inscrire. Avant de se quitter, j'aimerais faire un petit instant publicité. Vous voulez vous habiller tout en étant respectueux de l'environnement ? La marque Unifed vous propose des t-shirts. En effet, en achetant un t-shirt sur leur site, une partie de la somme sera reversée à une association. Cette association peut aller de la défense animalière à de l'humanitaire ou toute autre action pour l'environnement. Unifed vous enverra votre produit dans une belle boîte blanche. Si vous voulez des informations plus précises, le lien vers le site Unifed est dans la description. Allez-y ! Allez, l'instant pub est terminé. Maintenant, parlons un petit peu de cette chaîne. Mon objectif cette année, d'atteindre les 500 abonnés. Et pour y arriver, ce sera principalement grâce à vous en partageant toutes les vidéos. Et les petits nouveaux qui arrivent et qui ne s'abonnent pas, je vous vois. Abonnez-vous. Allez, en espérant vous revoir très vite, je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501